Culture Libre vous souhaite la bienvenue. Nous avons l'honneur d'accueillir deux intervenants ce soir. La première partie, ce sera M. Pêche-Money-Mémoire-Zouadeh, qui va parler de son parcours en français. C'est un chef d'orchestre très réussi, très bonheur. Et on va regarder une petite projection de son travail, de son travail impeccable. Deuxième partie, nous avons l'honneur d'accueillir Charles Remoshkir Alain, notre chorégraphe, danseur et comédien, comédien du théâtre. Mais il ne va pas danser ce soir, il va nous réciter, nous lire les poésies de Rumi. La deuxième partie, ce sera en perso. Vous m'entendez bien ? Oui, on t'entend bien. Alors, avant notre intervention, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Nous avons perdu une dame de littérature et une dame de culture en Iran, madame Mohadari Amozegor Ziai. Elle a créé une association culturelle en Iran avec Semineh Behbohani, Feridouné Moshiri et Shafiqat Kani en Iran. Et malheureusement, elle vient de nous quitter. Voici la cloche de l'association Off-Top. Donc, j'ai l'honneur de la garder maintenant dans notre association, l'association Culture Libre. Je vais lire la petite biographie de madame Amozegor en perso. Vous avez une association qui a puissé la projet de l'association Thiai. Et avec des familles de la famille, une personne qui a puissé la famille de Amozegor Ziai. Les familles de la famille de Amozegor Ziai. Merci. 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 Alors, donc, notre premier intervenant, M. Pejmoné Memorzadeh, un chef d'orchestre iranien. Pejmoné Memorzadeh rejoint la France dès l'âge de 6 ans et intégrait à 13 ans les classes à horaires aménagées ECNR de Paris, où il obtient un premier prix à l'unanimité. Il poursuit ses études au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe Edmond Baer, où il reçoit le diplôme supérieur avec les grandes distinctions. Après avoir participé à l'Académie de Mozartone de Salzburg, il se perfectionne en Allemagne auprès de Julius Berger à l'Université de Mayenne en troisième cycle. En fin de son parcours, il a bénéficié des conseils de violoncélistes, tels que Gary Hoffman, Siegfried Palm, Ivan Chiffolo, Patrick Demangea et Artho Noras. Pejmon Memorzadeh a été récompensé au concours de cordes d'épernée, au tournoi international de musique de Rome et au concours Flammes. Alors, très attiré par la musique de chambre, il suit les cours de Paul Meyer et Eric Le Sage en cirque de formation professionnelle et étudie l'harmonie et l'analyse avec Solange Robin Schiapara. J'espère que je prononce bien les noms. Il a partagé la scène en musique de chambre avec beaucoup d'artistes. Pejmon Memorzadeh se produit régulièrement en soliste en France, Salle Gavaud, Salle Courto, Palais de Luxembourg, Théâtre de Poissy et beaucoup à l'étranger aussi, siège des Nations Unies à Genève, Opéra de Téhéran ainsi qu'aux Etats-Unis et au Mexique, en Belgique et en Allemagne. En tant que soliste, il s'est produit dans les œuvres concernant beaucoup de Beethoven, de Tchaikovsky, de Haydn et encore plus. Pejmon Memorzadeh interprète les œuvres de compositeurs français tels que Bollemann, il y a beaucoup, Pollen, Franck, etc. Alors, parallèlement à ses activités de chambristes et de solistes, Pejmon Memorzadeh intervient dans les écoles et au salon d'éducation dans le cadre d'un partenariat étroit avec les ministres de l'Éducation nationale. Il se produit ainsi devant le jeune élève, devant le jeune élève, afin de faire partager son amour de la musique, son parcours atypique et insiste sur l'importance du travail, de la richesse des différences et de la tolérance. Il est invité à produire sur France Musique dans les émissions Ariel Buteau au Gaël Galec. Son jeu expressif et le lyrisme de ses interprétations sont nourris de ses racines, de ses rencontres artistiques et de sa curiosité qui le poussent à toujours rechercher le déplacement de soi et l'émotion partagée. Donc, il va nous parler en français de son parcours et, comme j'ai dit, on va regarder une petite projection aussi. Deuxième partie, c'est notre personnage international, que tout le monde le connaît, M. Charouk Moshin-Ralam. Il a été présenté à l'association Culture Libre plusieurs fois. Il m'a demandé de rien dire sur lui, mais de toute façon, tout le monde le connaît. C'est un chorégraphe, danseur, comédien du théâtre. Il a travaillé avec Ariane Moshin pendant des années. Il a travaillé à la comédie française. Il a fait des tournées dans le monde entier. Il a dansé dans le monde entier. À part de la danse, il est très, très intéressé par la littérature et la poésie personne. Donc, ce soir, il va nous lire la poésie de Rumi, Molona, Masnavi et Malavi, qui est très, très jolie. Alors, lui, il est titulaire d'une licence d'histoire de l'art et du théâtre à Paris, à l'université de Paris VIII. Chorok Moshin Halam se spécialise dans les danses folkloriques, mystiques de Proche-Orient et se passionne pour les danses indiennes, indonésiennes et surtout le flamenco. Alors, donc, ça, c'est la deuxième partie. Je voudrais inviter M. Pêchman à la mémoire s'adée. Merci. Donc, le Président, c'est la deuxième partie. J'ai une question de cette histoire de la CMC ? Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci.